Alors, quand vous recevez votre nacelle Bugaboobee 3 et Bugaboobee 5, c'est à peu près la même, vous avez besoin d'avoir plusieurs choses. Vous allez commander, ça dépend où, vous allez recevoir en tout cas deux paquets. Donc vous pouvez commander déjà la structure de la nacelle, vous allez recevoir avec l'adaptateur, le matelas et la coque. Ensuite, à côté, dans un autre paquet, vous recevrez l'habillage, que vous pouvez choisir de différentes couleurs. Donc à l'époque, sur l'habit, il n'y avait pas tellement de choix, il y avait du noir, du gris. Maintenant, avec l'habit 5, il y a plus d'habillage. Et dernière chose que vous allez avoir besoin, donc ça, normalement, on va le récupérer sur la poussette que vous avez, sur le châssis. Vous pouvez l'acheter aussi sinon à part. C'est le canopy avec les arceaux. Donc ça fait trois choses que vous allez avoir en trois colis. Et pour l'assemblée, c'est tout simple. En fait, ça se zippe. L'habillage va se zipper sur la coque. Donc je vais vous montrer. On va le mettre là. Alors vous regardez le côté le plus étroit, c'est celui qui va vers les pieds. Donc là aussi, on voit qu'il y a un côté plus étroit. Et on va venir chercher nos deux zippettes qui sont là. Et simplement les faire passer ici. Et on va fermer. C'est plus facile de rentrer déjà les deux avant d'avoir tout zippé. Voilà. J'ai les deux qui sont encrochés. Voilà. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Vous me suivez. On vérifie qu'à l'intérieur, ça soit tout bien mis. On peut planquer les étiquettes dessous. Et puis que dehors aussi, tout soit bien mis correctement là. Ensuite, on va venir prendre la lanière et la mettre, la clifter sur les boutons. Voilà. Et il n'y a plus qu'à ajouter le matelas que j'ai mis là. Avant de mettre le matelas, je vais juste vous montrer. Et je vais venir mettre le canopy ici, les arceaux. Et on voit, il y a un trou là. Juste vous montrer, pour les enlever après, il faut cliquer depuis l'intérieur. C'est la première fois que j'ai ma nacelle, j'ai mis les arceaux et je n'arrivais plus à les enlever. Donc on va déjà faire ça. Arceaux et canapis, ça va cliquer sur l'assise de votre poussette, que normalement vous avez déjà. Et c'est les deux clips blancs là qu'on va venir faire rentrer ici. Et j'ai deux boutons accrochés. Voilà. Donc là, justement, maintenant, ces crochets, si je veux les enlever, il faut que je vienne appuyer là-dedans, pour appuyer sur le bouton pour faire ressortir mes arceaux. Comme ça, vous le saurez, vous ne chercherez pas comme moi. Voilà. Le matelas. Le tablier qui vient se zipper aussi. Et voilà. Votre nacelle est prêt à l'usage. Je vais vous montrer sur le châssis, comment elle se mette. Vous avez donc les deux adaptateurs qui vont mieux se mettre à la place de l'assise. Donc normalement, vous avez votre assise qu'elle a, qu'il faut enlever. Et ça, ça vient simplement se glisser sur les petites bouts de blanc. Voilà. Et la nacelle vient se glisser dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je t'aime. C'est parti.